Dans cette vidéo, on va compléter la première version de l'application Je parle les langues pour lui permettre d'écouter une phrase dite au téléphone par l'utilisateur, la traduire dans une langue étrangère et la redire à haute voix dans cette langue étrangère. On a plusieurs choses à ajouter. On a d'abord à écouter la phrase dite par l'utilisateur et ça on va le faire avec un composant qui s'appelle reconnaissance vocale. Ensuite on doit traduire le texte reconnu et ça on va le faire avec un composant Yandex traduction. Et enfin comme dans la version 1, on va devoir redire à haute voix le texte, mais cette fois-ci le texte traduit. Et puis il y a un petit complément à ajouter aussi, c'est le bouton qui permet de choisir la langue. Alors on est parti d'une version 1 qui comprenait trois composants, la zone de texte, le bouton et le composant texte à parole et qui comprenait trois blocs. Cette fois-ci on doit le compléter, on va rajouter un composant pour afficher la version traduite, un composant de sélection ou un curseur animé ou spinner pour choisir la langue et on va rajouter donc un composant de reconnaissance vocale et un composant Yandex. Et puis pour cette nouvelle version, la version 2, on aura aussi plusieurs événements différents à gérer. Alors pour vous préciser les choses, on a une liste de langues, là j'en ai donné une liste partielle. Il faut retenir ici les codes, par exemple DE pour l'allemand, SQ pour l'albanais, etc. Si vous voulez, vous avez la documentation complète. Je vais démarrer avec le raccourci clavier que j'ai créé sur mon bureau et qui est documenté en bas. Je me connecte en cliquant sur le lien qui m'envoie sur l'adresse indiquée plus tôt et je me connecte de la même manière que tout à l'heure avec mon compte Gmail. Je me retrouve avec le projet version 1 que j'ouvre et je l'enregistre immédiatement en version 2 pour ne pas détruire cette version 1 au cas où je ferai des bêtises avec la version 2. Ça, c'est une précaution à prendre de façon systématique. Dans cette version 2, je vais rajouter d'abord un composant zone de texte pour afficher le résultat de la traduction. Ensuite, je vais prendre un curseur animé ou un spinner en anglais qui va me permettre de choisir la langue. Alors, dans la liste des langues, je vais mettre l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le chinois et le japonais avec les codes qu'on a vus tout à l'heure. Et par défaut, c'est indiqué dans la sélection, je vais mettre l'anglais EN. Je dois maintenant rajouter des composants qui se trouvent dans l'anglais Média, la reconnaissance vocale et la traduction. Je dépose un composant de reconnaissance vocale et je regarde à droite, il n'y a pas de propriété à régler. Je dépose un composant de traduction et pareil, il n'y a pas de propriété à régler. Je passe à la programmation en cliquant sur bloc. La chose à faire maintenant, quand on clique sur le bouton, c'est se mettre en position de reconnaissance vocale. Donc, je clique sur ce composant et de faire appel à la fonction de reconnaissance de la parole. La fonction de reconnaissance vocale va travailler et l'arrivée du résultat va déclencher un événement après obtention de texte. Dans ce cas-là, ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est d'afficher dans la zone de texte 1 le résultat de cette reconnaissance. Donc, je prends zone de texte, point texte, et dedans, je mets le résultat de la reconnaissance vocale. Ensuite, je vais aller chercher la procédure de traduction dans le composant Yandex et je la dépose après le bloc d'affichage. Dans cette procédure, le texte à traduire, c'est le résultat de la reconnaissance vocale. Et la langue dans laquelle il faut traduire, eh bien, ça correspond à la sélection du curseur. Donc, par défaut, l'angle. Lorsque le service de traduction renvoie le résultat, ça se traduit par un événement qui est dans le composant Yandex, c'est traduction reçue. Quand cet événement se déclenche, je vais d'abord afficher la traduction dans la deuxième zone de texte, donc zone de texte 2, point texte, dans laquelle je mets la traduction. Et ensuite, je dois vocaliser, donc faire appel à texte à la parole, mais je ne dois pas appeler ce texte à la parole pour ce qu'il y a dans la zone de texte, mais pour la traduction. Ce que je dois préciser pour le composant texte à parole, comme je l'ai fait pour Yandex, c'est la langue du locuteur. Eh bien, dans le cas du composant texte à parole, c'est une propriété qui est en vert, donc je vais modifier la langue du texte à parole pour lui mettre la même valeur que celle que j'ai mise pour Yandex. Voilà, j'ai fini le codage. Je vais maintenant me raccorder au téléphone, et au lieu d'utiliser l'option construire, je vais utiliser l'option connect, dont on verra la configuration tout à l'heure. Je lance le compagnon AI côté du PC, et pour que vous voyez ce que je fais, je vais afficher mon téléphone. Et du côté du téléphone, je lance l'AI2 compagnon. Et puis, scan, et je présente mon téléphone devant l'écran, ou le flash code. Ça prend quelques secondes, mais on ne le fait qu'une fois. Et mon application est prête, donc j'essaye. Bonjour et bienvenue à ce cours sur la programmation informatique. Alors, on va essayer une autre langue, par exemple le chinois, par exemple. Bonjour et bienvenue à ce cours sur la programmation informatique. Alors, ce que je vais faire aussi, mais ça, ça ne marche pas tous les coups, je vais essayer de traduire en français quelque chose que je dis en anglais. Mais c'est plus difficile, parce que cette fois-ci, il faut que le téléphone reconnaisse la langue. bon, alors c'est assez simple, mais vous voyez que vous avez une application quand même qui est assez sophistiquée, avec laquelle vous pourrez vous amuser, mais vous pourrez vous amuser avec beaucoup, beaucoup d'autres composants. On va voir ça dans le courant du cours. Allez, à plus.